... Genève au bord du lac Léman pour cette 22e édition du Memorial Gunder en compagnie de Laurent Barbieri. Bonjour Laurent ! Bonjour Olivier ! Très heureux de vous retrouver pour cette étape de la tournée européenne d'automne, tournoi international qui entre dans la même catégorie que la Swiss Cup. Il y aura 3 champions olympiques, 2 champions du monde et 3 d'Europe ici au complexe sportif du Beau-Sauvre, archi-comble pour l'occasion du beau monde, du très beau monde à Laurent. Oui, beaucoup de très bons gymnastes invités à cette compétition, une compétition, vous l'avez dit Olivier, conviviale mais de haut niveau avec la particularité de se présenter sur plusieurs engins et donc d'avoir un caractère beaucoup plus généraliste au niveau de la compétition. On va resituer un petit peu comment cela fonctionne, cette étape du Memorial Gunder. Les gymnastes évoluent sur les différents engins à raison de 3 pour les femmes et 4 pour les messieurs. C'est parti avec, au cheval d'Arson, l'Ukrainien Andrei Izaev. Voilà, il est à la jeune école ukrainienne, arrivée par l'entraîneur national Igor Korobchinsky. Avec ici, le passage, vous l'avez, un travail facial. Et la sortie, un triple russe, difficulté classée D. Avec la petite musique, en plus, qui allait très bien, en petit fond musical, c'était très très sympathique pour débuter cette retransmission. Alors qu'on revoit au ralenti, donc le passage d'Andrei Izaev, l'Ukrainien. Voilà, donc c'est propre, pas trop de fautes, un contenu un petit peu faible malgré tout. Et la note pour Andrei Izaev, 9'0'50. Dimitri Karbanenko, qui doit gagner ce soir sa place ici à Morges pour partir à Melbourne, pour les championnats du monde qui vont se dérouler à la fin du mois, du 21 au 27, 38e championnat du monde. Dimitri Karbanenko, qui a fait l'impasse sur Stuttgart et Glasgow. Voilà, donc une référence pour ce gymnaste lors de ce tournoi, qui doit réussir avec une entrée ici, un double salto arrière tendu, suivi de salto arrière et salto avant et demi. Il doit prouver à ses entraîneurs qu'il est potentiellement médaillable. Deuxième diagonale réussie, mais vous avez vu, vous l'avez noté Olivier, cette sortie de praticable, un dixième de pas en dehors des marques. Le travail à un cercle Thomas. Le championnat du monde en 97 en Suisse, à Lausanne, il avait obtenu l'argent, on s'en souvient Laurent, au sol. Et au dernier championnat d'Europe, il rate la troisième place pour une légère sortie du praticable et il termine cinquième. Ici, ce qu'on appelle le Thomas, le diabolique, une vrille et demi roulée, tendue, avec un peu de flexion de jambe sur la roulade. Et la sortie, en tout cas, et là ça sort aussi. Encore une sortie ! Quel dommage pour Dimitri Karbanenko, Laurent ! Deux sorties, deux sorties, puis j'ai l'impression surtout, un temps un petit peu dépassé. Ici, le double avant, avec une accélération de la rotation. En tout cas, c'est très embêtant pour Dimitri Karbanenko, en vue de sa sélection pour les championnats du monde. Yann Kuchera. La note de Dimitri Karbanenko, 8, 800, Yann Kuchera. Yann Kuchera. Kuchera, oui. Kuchera. Je l'ai prononcé à la Suisse. qui s'entraîne à l'INSEP, qui passe son professorat de sport en ce moment. Donc un petit peu à cours d'entraînement. Enfin, lui, il a, quoi qu'il arrive, la certitude d'aller en Australie pour les championnats du monde. Puisqu'il avait terminé deuxième au championnat d'Europe au bar parallèle et c'était sa sélection. Voilà, c'est bien parti pour Yann avec une sortie à la plus tendue renversée pirouette complète. Voilà. La première note pour Andai Elisaïev aux arçons, 9, 0, 5. Et 8, 8 ans pour Dimitri Carbani au sol. Oh, nous, on a eu les notes un petit peu avant que le speaker ne les annonce au public. Et la note de Yann Kuchera, 8, 50. Ce qui reste une note assez faible quand même pour le français. Ce n'est pas aux arçons qu'il joue sa sélection. Allez, Jordan Yotchev, le bulgaire. Voilà, qui vient de, malheureusement, la louper aussi sa première diagonale. Alors, ce sont des gymnastes, là, notamment pour Dimitri Carbani, Yann Kuchera ou Yohann Yotchev, ici, le bulgaire, qui s'entraînent, qui se sont spécialisés sur un engin, voire deux maximum et qui sont invités à ce tournoi. Donc, ils doivent présenter quatre agrès. Et ce sont des agrès, notamment le sol, qui ne travaille pratiquement plus. d'où les imperfections lors des acrobaties. Par contre, vous verrez tout à l'heure aux anneaux qu'il a gardé toute sa personnalité avec un mouvement exceptionnel. Il avait remporté l'or au sol à Hanheim, au dernier championnat du monde, Yordan Yotchev. Il était reparti, d'ailleurs, d'Hanheim avec deux médailles d'or, au sol et aux anneaux. Double vrille, enfin. Il ne faut pas oublier que le code, entre-temps, donc, Yanaim a changé. Il faut rajouter quatre dixièmes de difficulté en plus. Donc là, effectivement, la différence se fait. Et c'est vrai qu'il y a un palmarès fantastique, Yordan Yotchev. Deuxième aux anneaux aux JO l'an passé. Médaille de bronze au sol aux Jeux Olympiques d'Athènes. Médaillé également aux Jeux Olympiques de Sydney avec deux médailles de bronze et puis des médailles d'or au dernier championnat du monde à Hanheim. On en a parlé. C'est un athlète complet et qui a une belle collection de médailles, Yordan Yotchev. Claudio Capelli, le Suisse. Aïe, aïe, aïe. Chute pour Claudio. Chute sur le transport arrière qu'on appelle le Chivado. un Suisse avait décroché la médaille de bronze l'an passé de ce Memorial Gunders. Niki Boshenst. Absent cette année. Il avait terminé troisième l'an passé du Memorial Gunders. La finale ici, malgré cette chute. Sept dixièmes de point. alors ça se dit plus d'une année sur deux à Morges et l'autre année à Chiasso. L'an passé, nous étions donc à Chiasso. représentant la Suisse, Patrick Dominguez. Allez, autre gymnase suisse, Patrick Dominguez. Alors, on commence par le sol où il excelle. Vrille et demie, vrille. Et la vrille avant et demie roulée. Finaliste au dernier championnat d'Europe. Il avait pris la sixième place, Patrick Dominguez. La double vrille suivie de salto avant vrille et demie. Le diabolique tendu comme Dimitri Karbanenko. Le travail au sol. On se prépare pour la dernière diagonale. Attention. Ouais, 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 quel dommage cette dernière diagonale qui est complètement ratée au niveau de la réception. Le tournoi des mètres de la Coupe du Monde de Côte-Bus en Allemagne et il a fait une magnifique deuxième place il y a quelques jours à la Coupe du Monde de Côte-Bus en Allemagne. Deuxième diabolique ici, le vrille et demie. Et ici, vous l'avez dit, le vrille et demie, mauvaise impulsion en arrière. Et ça, ça va lui coûter cher à Patrick Dominguez. On verra tout à l'heure sa note alors qu'on s'intéresse à l'espagnol Rafael Martinez qui avait terminé 5e ici l'an passé à ce Memorial Gander. Et champion d'Europe en titre au concours général. Très belle combinaison ici, double russe sur l'arçon suivi de triple russe en bout. La balade d'Akkar, le retour en arrière, le travail sur un arçon et le passage à la sortie. Eh bien, c'est parfait. Dites-moi, Laurent. Très bon passage pour Rafael Martinez. Le passage probablement le plus complet depuis le début puisqu'on a déjà assisté au passage d'André Izaïev, à Yann Kuchera et Claudio Capelli. Raphaël Martinez qui avait fait 5e aussi au concours général aux Jeux Olympiques. Thomas Sandergassen, l'allemand. 25 ans. Cet athlète a débuté la gymnastique à l'âge de 4 ans. C'est propre. C'est très haut placé sur les appuis. Il manque un petit peu d'alignement et d'allongement de sortie de bassin mais ces appuis lui permettent de terminer son mouvement sans faute. Lui aussi, un mouvement propre pour Thomas Sandergassen. Je vais vous donner les différentes notes. A Jordani Ochef, 8,450. Claudio Capelli au cheval, 8,50. Patrick Dominguez, au sol avec cette faute à la réception. Patrick Dominguez, 8,950. C'est plutôt bien noté je trouve Laurent par rapport à l'appréciation de Patrick Dominguez et Raphaël Martinez au cheval, 9,350 tout comme Thomas Sandergassen. Il a un nom très connu, le japonais, il s'appelle Nayura Tsukara. Le fils de Mitsuo Tsukara, l'ancien champion olympique japonais qui avait inventé plusieurs figures dont le Tsukara qu'on retrouve pratiquement à tous les agrès sauf au cheval d'Arsan. Ah là aussi, 8, un japonais qui est un petit peu à court de préparation. japonais, une école qui est bien revenue dans la course ces dernières années et notamment avec ce titre de champion olympique par équipe. il en faisait partie d'ailleurs un Tsukara. Ça n'en a pas passé. Non. Allez, on revoit au ralenti Naoya Tsukara. On va s'arrêter là d'ailleurs. 8,650 pour Naoya Tsukara et on va s'intéresser aux jeunes femmes. C'est vrai qu'on n'avait pas vu de jeunes femmes encore depuis le début de ce Memorial Gunder et on débute avec Mélanie Marti la Suissesse au saut. Voilà, ici, Yoschenko avec tour complet dans le premier envol et suivi des saltos arrière carpés. On voit ici la rondade, le tour complet dans le premier envol et le saltos arrière carpés qui restent dans les lignes. Une habituée de ce Memorial Gunder, Mélanie Marti, elle avait terminé 5e l'an passé. L'allemand Danja Brinker aux barres asymétriques alors qu'un peu plus tard on s'intéressera et on suivra surtout la reine des barres asymétriques Émilie Le Pennec présente ici à Morge. Le lâcher de bar et la préparation pour la sortie. Maintenant avec un beau Tsukara justement puisqu'on en parlait c'est-à-dire un double salto arrière groupé avec une vrille dans un des saltos. C'est propre pour la jeune allemande. La note de Mélanie Marti au Sceau de Chaval 9-20. Le roumain Razvan Selariou sacré athlète Razvan Selariou généraliste qui a fini 2e au championnat d'Europe au concours général juste derrière Martinez pour quelques centièmes de points ou dixièmes de points. Et il est ici aux anneaux au championnat d'Europe. Il avait récolté trois médailles. Deuxième au concours général, deuxième au sol et troisième au saut. Il est impressionnant ce gymnaste. Alors l'an passé chez les messieurs, c'est son compatriote Mario Sourzica qui avait placé la Roumanie sur le podium en deuxième position. Et chez les jeunes femmes, ça avait été un festival roumain puisque Catalina Ponor s'était imposée devant Monica Rousseau. Il travaille un élan avant la sortie. Aïe, 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 le déséquilibre à la réception pour Razvan Celario. Vous avez entendu le palmarès d'Ai Bain Teng, le chinois. Médaillé d'or aux derniers Jeux Olympiques au cheval d'arceau. C'est très propre, très bien placé au niveau du bassin. Et la sortie. C'est moins saignant que aux Jeux Olympiques, mais c'est propre. Une belle note pour la sortie. Oui, il va obtenir une superbe note. 9,750 pour Aïe Bain Teng. Et malheureusement, il ne sera pas au championnat du monde, le chinois. Puisque la sélection chinoise masculine est composée des deux sélectionnés olympiques, Li Xiaoping et Xiaoping, et de deux novices, Yan Mingyong et Zhang Hangtao. Pengying, champion du monde de Milan, et Lugo, récemment vainqueur des championnats nationaux. Les deux hommes ont été évincés, tout simplement. Alors qu'on a vu ici, Sandra Itzbaza, la Roumaine au sous-de-cheval. Isabelle Severino, la Française, aux barres asymétriques, ça s'enchaîne, pas de temps mort. Les Françaises qui sont venues peaufiner leurs mouvements avec des essais, des essais, voilà, ici. Aïe, aïe, aïe. Pas filer, rattraper la barre supérieure. Alors, les Françaises ont atteint un excellent, vous le savez, niveau aux barres asymétriques, puisque nous avons quand même la championne olympique. qui exécute une difficulté très difficile, le Def. Et Isabelle Severino aussi. Et les deux gymnastes ont essayé de rajouter un lâcher de barre en préparation des championnats du monde de Melbourne. Pas tout à fait au point encore. Bon, il y a encore quelques jours pour profiler tout cela. Allez, la sortie d'Isabelle Severino qui avait remporté, on vous le rappelle, la médaille d'or au dernier championnat d'Europe au sol. et de gros espoir quand même sur les épaules d'Isabelle Severino pour Melbourne comme il y aura de gros espoir sur les épaules d'Emilie Le Pennec, Thomas Sandergassen que l'on retrouve aux anneaux. Premier travail en force en planche faciale remontée. Un retour à l'avion et à la croix de fer. Planche faciale la croix renversée un peu haute. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. et la sortie avec une pirouette et le petit pas en avant pour la réception de Thomas Sandergassen. C'était compliqué quand même pour l'allemand, on voit ici au ralenti. Et la sortie avec le petit pas qui va aller vers l'avant pour l'allemand. 9-10. 9-10. La note de Thomas Sandergassen, Dimitri Karbanenko, le français que l'on retrouve au cheval d'Arson. C'est pas vraiment sa spécialité mais là aussi il est obligé de le faire. Ça sort bien même, Dimitri, là. Allez, le passage d'un bout à l'autre du cheval en balade de la guillard, le chivado, balade arrière, cercle sur l'Arson. C'est tout le métier qui parle là parce que c'est pas l'entraînement, c'est l'expérience. Et la pirouette avec une petite hésitation à l'équilibre mais ça va au bout. Il a le sourire Dimitri Karbanenko, le grand gaillard de Kalinigrad, naturalisé français en 1996. Et on enchaîne avec Aïcha Gerber, la canadienne. La note de Dimitri Karbanenko, 8-50. Isabelle Severino obtenue au bain c'est symétrique 8-425. une brille et demie pour la canadienne. Beaucoup de jus dans ce saut de la canadienne. Ariella Kesslin, la Suissesse qui évolue bien entendu devant son public. elle a raté de peu le podium au dernier championnat d'Europe puisqu'elle avait terminé 4ème au saut. L'entraîneur qui se positionne pour parer le lâcher avec franchissement dorsal le catch-off. Et la sortie, c'est ici. Léon Tsukara aussi avec un double salto arrière donc brille groupé pour la jambe qui cesse c'est bien. Allez, fin de cette deuxième rotation avec aux anneaux Andrei Isayef. avec Andrei Isayef ukrainien. Ukraine. Gymnaste talentueux aux anneaux. Encore un petit peu juste on va dire sur les forces bien que voilà ici l'avion est bien marqué un peu en extension. une originalité donc pour ce gymnaste bien connu c'est la sortie vous verrez qu'un magnifique triple arrière groupé le travail en élan ici les grands tours en avant qu'on appelle les lunes et la sortie en arrière après ce grand tour arrière le soleil 1, 2 et 3 c'est bien c'est bien ce qu'il réalise Andrei Isayef bonne sortie début de cette troisième rotation avec au saut de cheval le Suisse Claudio Capelli et c'est un double solto avant pour le Suisse c'est propre Laurent c'est bon ce mouvement du Suisse Claudio Capelli regardez-moi ça on ralentit c'est parfait ça bouge pas il est bien centré comme sa réception il est bien groupé Jordan Yotchev le bulgare aux anneaux allez le roi des anneaux alors puissance et souplesse aux anneaux pour Yotan Yotchev champion du monde champion du monde en titre encore pour quelques jours encore entrer en haut ma croix équerre remonter à la croix renversée et ça remonte encore l'une et la sortie parfait Jordan Yotchev une superbe prestation du bulgare de bon augure avant les championnats du monde il est encore là 32 ans comme d'ailleurs Dimitri Karbenenko ils ont 3 mois de différence qui pourraient presque être le père de certaines jeunes filles qui sont sur les différents engins ou de certains garçons d'ailleurs mais c'est vrai que chez les jeunes filles on est au plus haut niveau un peu plus tôt que les messieurs Emilie Le Penek notre championne olympique en titre sur cet engin avec d'entrée de jeu le def aïe un peu juste allez vaut mieux se rater aujourd'hui à Morge que dans quelques jours à Melbourne un peu près de la barre en fait elle rattrape avec les les poignets passage d'art inférieur elle est plus dans le mouvement non c'est difficile de retrouver le rythme lorsqu'on a chuté voilà elle termine son mouvement Emilie Le Penek alors elle est déçue la jeune française en battant l'arène de la discipline svetlana cortina elle-même pour rappeler elle était ici au Gondais également donc voilà je crois qu'elle mérite l'innovation Emilie c'est vrai que elle succède quand même à une sacrée jeune femme Emilie Le Penek svetlana cortina qui a quand même dominé les barres asymétriques durant de nombreuses années et c'était vraiment un beau passage de témoin parce que succéder svetlana cortina on ne pouvait pas rêver mieux Isabelle Severino qu'on le retrouve à la poutre si on coup de pied à la lune exercice extrêmement périlleux c'est qu'un coup de poche c'est que c'est qu'elle c'est qu'un coup de poche Elle la brille ! Aïe, 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 j'ai mal pour elle à chaque fois. Ça vous fait rire alors ? C'est compréhensible. Comme vous le savez, la poutre est un agré exclusivement féminin. Oui, on comprend aisément pourquoi. Voilà. Et la double vrille et demi. Pour la sortie d'Isabelle Severino. Elle est revenue, elle a fait des incursions au Cirque du Soleil, dans diverses autres disciplines. Et là, elle est championne au sol, on la verra tout à l'heure. C'est vrai que le parcours d'Isabelle Severino est atypique. Retour au plus haut niveau, après un petit passage, on va dire, dans la vie active, entre guillemets. C'est bien ce qu'elle réalise Isabelle Severino. Et la note d'Emilie Le Penek, 7,40. Yordan Yotchev aux anneaux tout à l'heure, 9,625. Et Claudio Capelli au saut, 9,525. Razvan Celariou au saut. On précise Laurent qu'on additionne toutes les notes. Les 4 notes pour les garçons. Les 3 pour les jeunes femmes. Et que, bien entendu, l'athlète qui a la note la plus élevée s'impose. Patrick Dominguez aux anneaux. Avec un grand T dans l'avion ici. Suivi du tour à la croix de fer qu'on appelle Lazarian. Allez, ça tient. Croix de fer un peu basse. Bascule dorsale pour monter à la pluie tendue renversée. Sortie. Avec un double arrière tendue. Allez, le petit saut en arrière au moment de la réception. Mais bon, c'est pas bien grave. On rigole pas, ici à Morge. Il faut respecter. On s'arrête au rouge et on passe au vert. Les barres asymétriques avec Aïcha Gerber. Et il a lâché de barre avec un temps de réaction pour l'entraîneur. Oui. Un peu lent. Je pense que l'entraîneur avait vu le feu rouge. Donc c'est pour ça que... Oui. En fait, elle pensait aussi qu'elle avait rattrapé la barre. Mais elle s'éloignait au dernier moment. Passage barre inférieure. Stalder, tour complet. Voilà, l'entraîneur se rapproche pour le deuxième lâcher. Ici, le catch-off. Position d'entraîneur obligatoire, rendu obligatoire par le code de pointage. Et la sortie en tout cas. C'est plutôt une bonne initiative. Ça assure la sécurité quand même des athlètes. C'est vrai qu'on a rarement vu des catastrophes. Mais bon, on peut avoir des blessures embêtantes quand même. Pour sa première pression ce soir. Représentant l'Ukraine. Marina Proskurina pour l'Ukraine. Marina Proskurina, l'Ukrainienne. Salto facile, salto costal. Attention, il y a rétabli. Quelques hésitations pour l'Ukrainienne sur la réception des tours acrobatiques. Compétition très conviviale avec la proximité du public. Pour encourager ce double salto arrière groupé de l'Ukrainienne. Allez, la sortie donc de Marina Proskurina. Marina Proskurina, le 4e en Ukraine. Championne d'Ukraine au concours complet en 2005. Le 3e au saut et au pas. Vous avez entendu son palmarès. A Marina Proskurina et on revoit la sortie de l'Ukrainienne. Une courte pause. On revient très vite ici à Morge. A tout de suite. Retour à Morge en Suisse pour cette 22e édition de la... Retour Memorial Gunders en compagnie de Laurent Barbieri. Nous allons conclure cette 3e rotation avec Andrei Izaiev, l'Ukrainien, au saut de cheval. L'Arctur Memorial Gunders qui honore en fait la mémoire du grand gymnaste Arthur Gunders. Il chute ici pour l'Ukrainien. On double salto avant. Arthur Gunders qui fut le pionnier de la gymnastique moderne en Suisse et dans le monde entier d'ailleurs, Laurent. Il a oeuvré tout au long de sa vie à faire évoluer ce sport en occupant notamment la place de président à la Fédération Internationale de Gym. Et puis il mettra en place l'actuel code de pointage, livre de chevet des juges de la gymnastique artistique. C'est un grand monsieur que nous honorons donc aujourd'hui ici à Morge. Allez, Tsukara aux anneaux. Avec le Japonais en force, l'avion remonté à la planche faciale. Bien, Tsukara groupé. Allez, la sortie de Naoya Tsukara. La sortie de son père. Comme je vous l'ai dit, il est également médaillé de bronze à Anaheim par équipe quatrième au bar parallèle et septième au concours complet. Nous avons retrouvé... Déjà un joli palmarès pour Naoya Tsukara. Et on retrouve Bing Han aux barres asymétriques. On parlait tout à l'heure de la sélection chinoise masculine pour Melbourne. Chez les femmes, pas de surprise avec Zhang Nan, troisième du concours général au JO. Et Fan Ye, championne de Chine cette année, qui font partie de la sélection. Aux côtés de Cheng Fei et Zhang Yufei. Passage tour complet, lâcher de barre. Retour barre inférieure ici. Passage, reprise d'élan, barre supérieure. Magnifique cut-shop, là. Vous voyez, là, il n'y a pas l'entraîneur derrière la barre. Il aurait pu se faire mal. Oui, surtout que la réception était limite. On a vu la jambe. Aïe, 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 aïe. On se demande ce que fait l'entraîneur, d'ailleurs, s'il n'est pas en train de discuter avec ses collègues allemands. On a vu la jambe gauche. Ici, il a touché la barre. Vous comprenez que si elle loupe la barre, elle tombe sur la barre à l'intérieur. Et puis derrière, la sortie. Sakiko Okabe, la japonaise à la poutre. Les entraîneurs ne peuvent pas être sanctionnés s'ils ne sont pas présents comme ça, puisque c'est obligatoire, maintenant, Laurent. C'est quand même un peu fort de café, je dirais. Un peu limite, quand même. En tout cas, ça n'arrivera pas du côté de l'équipe de France, parce que vous êtes bien présents. Obligatoirement, oui. Fic-flac, salto arrière tendu. Salsopatial avec déséquilibre sur la réception. C'est parti. Réautor. Salsopatial avec déséquilibre sur la réception. Et puis, on va faire partie de l'équipe de France. Et bien sorti, double vrille et demie. Le sourire Sakiko Kabe, c'est vrai que sa sortie était plutôt réussie, avec un bon passage dans l'ensemble pour cette jeune japonaise Laurent. Acrobatie réussie, quelques erreurs au niveau des tenues, la tenue de l'exécution comme on dit, en termes de tenue de jambes je trouve, et ici jambes écartées dans la double vrille et demie. Mais c'est une jeune gymnaste, qui nous vient de Tokyo, et Yann Kuchkara au saut. Alors là on sait, ça fait partie de ses agrès obligatoires, il ne met pas son saut de prédilection. Allez, Anten Tsukara tendue vrille, et légère sortie sur la droite, mais le saut restait correct dans l'ensemble. Ça me fait sourire, hein. Oui. À vrai dire, il y a une éternité qui n'avait pas fait de saut. Mélanie Marti ! Mélanie Marti ! En barre asymétrique. Voilà, ça c'est à la fois original, et je dirais un peu risqué pour pas grand chose, le lâcher. Voilà, ça c'est magnifique. Par contre, un lâcher arrière, corps tendu. Et puis l'entraîneur qui était bien présent, hein. Voilà. Regardez, regardez, où il se situe, c'est parfait, du point de vue de la sécurité en tout cas. L'entraîneur national suisse, Eric Demey, qui s'est effectivement rapproché. Eric Demey, qui n'était autre que l'entraîneur de l'équipe de France Junior. Il est passé en Suisse. Ça arrive, hein. Il faut que les choses s'y arrivent. Effectivement. Double arrière groupée... Double à bain groupée, pardon. Pour la jeune Suissesse. Ça arrive dans tous les sports d'ailleurs, hein. Qu'on passe d'une... D'une nation à une autre. Nous arrivons bientôt au terme de cette troisième rotation. Il y a eu Georges Donio en tennis, notamment. Il est passé de la France à la Suisse. Alors, il a cassé la Suissesse à la poutre. Dernière athlète de la troisième rotation. Salte arrière tendu. Entrée ratée. Entrée ratée. Quand on commence comme ça, c'est pas évident. Salte arrière groupée. Et ici le twist, c'est-à-dire demi-tour salteau avant groupée. Deuxième chute. Applaudissements. Applaudissements. ... 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 Marina Proskurina. Non, on ne verra pas, mais bon. Ce n'est pas la peine non plus de remontrer trop les photos ralenties, ça ne sert à rien. Raphaël Martinez, l'Espagnol, au bar parallèle. Entrée sur un bras. Le Helicor, le salto avant un quart. La spécialité de Gaëtan Dupont, le français. C'est qui nous regarde. Salto en dessous, bras tendus. Et ici, le Marinich, c'est le Tipelt enroulé. Un petit peu limite. Et double arrière carré. Raphaël Martinez, l'Espagnol. On voit ici l'enroulé un petit peu juste. Il a failli rester bloqué. La note de Yann Kuchra tout à l'heure au saut 8.85. Et on retrouve Dimitri Karbanenko au saut de cheval. Voilà, double salto avant, ça sort. Oui. Mais la figure, regardez, l'une. Premier salto, deuxième salto. C'est bien fait dans la technique. Légèrement décalé sur la droite. Sakiko Okabe, la japonaise au sol. Un triple vrille. Double carpe. Les acrobaties sont de bon niveau. Un vrille et demi subi de vrille avant. Un vrille et demi subi de vrille avant. Sous l'œil admiratif du juge de touche. Oui. Il n'en perd pas une miette. Et la doule vrille et demi fin. De la grâce et de l'élégance pour Sakiko Okabe qui n'a pas complètement fini son mouvement. Voilà, c'est fait. Top. Bien vu Olivier. Belle chorégraphie pour ponctuer cet exercice. Allez, Thomas Sandergassen, il nous vient de Stuttgart. Il est au bar parallèle. La note de Dimitri Karbanenko sur tout à l'heure 9.200. Et bascule l'équerre pour commencer. Et le saltois en dessous avec demi-tour complet. Y aïe. Petit déplacé de main là. C'est un petit peu juste sur l'amplitude. Et ça passe. Je trolis. Démitour. Et doule arrière carpe. Content Thomas Sandergassen. On partait pas sur une note de 10, hein, mais sur une note de 9.70. Et oui, puisque le début du mouvement, il y a eu un pas intermédiaire. Donc pas de liaison et pas de bonus. Il obtient la note de 9.10 Thomas Sandergassen. Naoya Tsukar. Naoya Tsukara au saut de cheval. Au saut de cheval, oui. On vous rappelle, hors par équipe au dernier Jeuze Olympique d'Athènes. Bronze par équipe au dernier Championnat du Monde en 2003 à Naheim. Saut par inversement avec double vrille. Yoshenko, double vrille. Je passe le côté pour Tsukara. Ça manque un petit peu de hauteur. Et donc, il fléchit les genoux à la réception pour pouvoir rattraper, vous voyez, manque de rotation. Sandra Isbaza à la roumaine. À la poutre. Un salto facial suivi des fics-flacs, salto arrière tendu. Très stable, la roumaine, sur ce début de mouvement. Ici, un salto avant facial groupé. ... ... ... ... ... ... c'est le travail en groupe La petite cloche signifie qu'elle doit terminer son mouvement, voilà. Et tout au long de son mouvement, on a entendu son entraîneur lui donner quelques conseils. ...droitis, tanker et ce qu'on appelle les Jeux Olympiques de la Jeunesse, le Royce. Donc c'est une bonne marche de départ pour la jeune Roumaine. Sandra Isbaza, la Roumaine à la poutre donc, qui était partie sur une note de départ de 10. Avec l'Ukrainien... Une triple vrille en sortie, un demi-tour de plus que la plupart des gymnastes. Il termine avec une note de 9,350. L'Ukrainien Andrei Isayev au bar parallèle. Tatois en dessous, soleil double arrière. L'infection de jambes ici, relâchement du corps et ça ne pardonne pas pour remonter la plus tendue renversée et la sortie. Voilà, d'où l'arrière-carpet, c'est simple, c'est propre. Par cette erreur en descente de soleil. Voilà, c'est possible, hein ? Il est sorti. Aï Bin Teng, le chinois. Et Andrei Isayev au bar parallèle était parti sur une note de départ de 9,20. Et il termine avec une note de 8,650. C'est logique, hein ? Allez, le saut de cheval pour Aï Bin Teng. Ce car à double brille pour le chinois. Tipeee en arrière. Et la toute mignonne, Anja Brinker, l'allemande, au sol. Et la toute mignonne, Anja Brinker, l'allemande, au sol. De touche, là. Et il est là, en fait, pour contrôler les sorties de pratiquable et lever son drapeau. Double brille et demi. Double brille et demi. Sous-titrage ST' 501 La toute jeune Anja Brinker qui est venu se frotter au meilleur mondial Ça fait beaucoup de bien d'ailleurs pour tous ces jeunes athlètes d'aller se frotter comme ça dans des compétitions internationales à la crème de la crème C'est une expérience pour cette jeune gymnaste Allez Yann Kuchera au bar parallèle Que c'est sixième des Jeux Olympiques à Athènes Quel douloureux souvenir pour Yann On en parle encore Cette sixième place effectivement Avec cette erreur de notation Alors maintenant avec le nouveau système de notes Peut-être que ça n'arriverait plus hein Laurent puisqu'on va utiliser la vidéo On va espérer que ça passe Et que Yann surtout réussisse son mouvement parce qu'il est là pour se préparer au champion du monde Premier salto en soubre attendu Deuxième avec demi-tour Spécialité ici le Soleil Wells Double arrière Très juste sur l'ouverture Voilà on voit bien les petites erreurs qu'il faut encore travailler, peaufiner Le Heli Curl Grantez l'un coupé écart Yann qui travaille avec l'application pour la sortie Double carpé Ouais c'est bien Ouais c'est bien Un mouvement il faut encore travailler un petit peu la sortie Le Soleil double arrière Pour passer au dessus des 9-7 Il était parti sur une note de départ de 10 Oui Et c'est vraiment un bon passage De la part de Yann Kuchera Qui obtient la note de 9-650 Yordan Jotchev Au saut Alors on parlait du nouveau système de notation Qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2006 Avec désormais la possibilité d'utiliser la vidéo Mais ce qui est quand même aberrant Si vous en parliez lors de l'épreuve précédente C'est que lorsqu'on va utiliser la vidéo il faudra payer Absolument Porter réclamation Sortir d'abord sans porte-monnaie C'est surréaliste Allez Emilie Le Penek à la poutre La vrille complète Imaginez un joueur de tennis A Roland Garros Demandant à l'arbitre de descendre de sa chaise Mais à chaque fois qu'il demande à l'arbitre de descendre de sa chaise Pour aller voir une marque Hop Il sort le porte-monnaie Oui 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 Effectivement le juge lorsqu'il reçoit une protestation de l'entraîneur ou d'un gymnaste Il devrait avoir la possibilité immédiate de regarder le mouvement sur la vidéo au ralenti éventuellement pour infirmer ou confirmer la protestation. Bon, maintenant tout cela va quand même dans le bon sens. Après, il faut rectifier certaines choses, mais c'est vrai qu'on avance. Ça avance doucement. On ne peut pas non plus reprocher le fait que ça avance. On en parlait déjà en 1984 aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Donc ça avance doucement. Allez, la sortie d'Emilie Le Pennec. À présent, nous allons retrouver les décorances, la présence également et le caractère dans la production. Et les médailles d'or au championnat d'Europe de 1500 euros. Avec le petit point en arrière d'Emilie Le Pennec en sortie à la poutre. Et on retrouve maintenant Isabelle Severino. Celle qui avait obtenu la médaille d'or au dernier championnat d'Europe il y a de cela quelques mois au sol. C'est parti. Et en musique, bien entendu. Un petit carat à carté magnifique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Attention ici, ce travail sur une barre qu'on appelle le Peters, il manquait de rotation longitudinale et du curl Attention le Do Et la sortie, un double carpe C'était difficile quand même pour Claudio Capelli avec cette petite erreur C'est rattrapé le Suisse, mais bon ça va lui coûter cher Et la sortie de Claudio Capelli qui est partie sur une note de départ de 8'60 La note d'Isabelle Severino, 9'450 Naoya Tsukara au bar parallèle Travail en dessous de la barre, salto en dessous demi-tour Salto en dessous demi-tour Soleil double groupé Bals arrière Travail sur une barre Et le double carpe, c'est bien C'était le passage de Naoya Tsukara au bar parallèle Et la sortie donc du japonais Qui obtient la note de 8'90 Alors que Claudio Capelli tout à l'heure sur ce même engin A obtenu la note de 7'70 Un coup d'œil au classement provisoire chez les jeunes femmes après deux engins On voit que Sandra Isbaza est en tête devant Mélanie Marti et Bing Han 7ème place pour le moment pour Isabelle Severino Une courte pause, on revient très vite ici à Morge A tout de suite 22ème édition du Memorial Gander En compagnie bien entendu de Laurent Barbieri Pour regarder la prestation de Sandra Isbaza, la roumaine au sol Et on va terminer la 5ème rotation dans quelques secondes Et on s'intéressera ensuite à la 6ème et dernière rotation Maxucar groupé pour la roumaine Double vrille, Salto Ava Double vrille, Salto Ava Double vrille et demi suivi de Salto avant vrille. Et voilà, triple vrille enfin. Voilà tout le passage de Sandra Isbaza, la roumaine, la fédération roumaine de gymnastique qui a connu un été assez agité, Laurent, avec des cataclysmes et des cyclones en tout genre. Le départ de l'emblématique entraîneur Octavian Bellou. Les roumaines qui étaient un temps annoncé absente aux prochains championnats du monde seront finalement présentes à Melbourne. Et la fédération roumaine qui a décidé d'envoyer en Australie, eh bien, Catalina Ponor, la triple championne en atypique. Florica Leonida, la championne de Roumanie aux bars asymétriques. Et Alexandra Eremia, troisième à la poutre aux derniers Jeux Olympiques. Donc un beau passage là de la japonaise, un Gurschenko vrille. Inversement, Salto est retendu avec vrille complète, bien réceptionnée. Thomas Sandergasson à la barre fixe. Sandra Heisbaza obtenu au sol 9,40. Saïko Okabe ici au saut. Il vient de tenir la nôtre de 9. Touron. Le premier lâcher de barre a marqué Love pour le jeune Allemand. Le Katschof Fekar. C'est une musique très germanique en fou. C'est dit Wagner, non? Et la sortie en dessous. Kaira. C'est bien pour Thomas Sandergasson. Très belle passation de Thomas Sandergasson. On a déjà vécu très belles émotions et souvent d'air avec cet agrène. La récession pilée pour Thomas Sandergasson. Aïbin Teng, le chinois, au barre parallèle. C'est un concurrent sérieux pour Yan Kuchera. Salto en dessous. Double carpe. Est-ce qu'il doit avoir une note de départ un peu plus faible? Liqueur. De nouveau. Soleil d'Amidov. Suivi de Soleil double groupé. Originalité. Et la sortie en double carpe. C'est bien, Laurence, qui vient de réaliser là le chinois. Original, propre. Implitude, maximum. Vous parliez de sa note de départ, 9,70 pour le chinois. Assan Tzu. Donc Yan Kuchera devra se méfier. Ce chinois au prochain championnat du monde. Et on va maintenant s'intéresser à la prestation au sol d'Emilie Le Pennec, la française. Elie Le Pennec. Yan Tsukara Carpe. Pour commencer. Et on va maintenant s'intéresser à la fin de 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 la fin C'est réussi pour la double vrille et demie suivie de Salto avant Vrille. Il y a beaucoup de densité aussi dans ce mouvement d'Emilie Le Penek très applaudit la championne olympique. Qui a bien digéré aussi sa médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ce n'est jamais facile de revenir ensuite au pays avec une médaille d'or autour du cou, surtout quand on ne s'y attendait pas forcément. Il y a eu beaucoup de sollicitations et cette jeune femme a parfaitement encaissé tout ça, Laurent. Voilà, elle revient au plus haut niveau. Et croyez-moi, les derniers jours d'entraînement à l'INSEP que j'ai pu observer sont très prometteurs pour Emilie Le Penek. Et ce serait magnifique d'ailleurs pour Emilie Le Penek. Avec un or aux Jeux Olympiques, or aux Championnats d'Europe en juin dernier. Si elle revient avec une médaille de Melbourne, ce serait la continuité. Et comme quoi cette médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Athènes était amplement méritée et non pas le fruit du hasard. Voilà, l'unis octobre avril est unique engrouper. Ariella et Kessine, c'était la Suissesse au saut de cheval. Avec un très joli saut pour sa dernière. C'était le dernier passage d'Ariella et Kessine qui est passée sur trois engins. Mais dites-moi, je connais ce monsieur derrière Yann Kuchera ? Oui. C'est vous, Laurent. Allez, prise d'élan. Avec ici, un Covax Brille. Stalder tout complet, passage en cubitase. Allez, un contre-élan ici. Et ce sera plus dur qu'au barre parallèle pour Yann là. Ouais. Avec une sortie pilée. L'avis de l'entraîneur qui était sur le bord du praticable avec quelques heures de recul, Laurent. Écoutez, ça manquait de rythme, de fluidité, d'engagement dans cet endo. Jambes serrées. Il faut que Yann s'entraîne un tout petit peu plus. Ce n'est pas évident. Je vous dis, il s'entraîne en ce moment une heure et demie le matin, une petite heure d'après-midi en fonction de ses études. C'est sûr que c'est très difficile de tout faire. Il a d'autant plus de mérite, d'ailleurs, Yann Kuchera. Émilie Le Pen qui a obtenu au sol 9.375. Yann Kuchera qui vient d'obtenir la note de 8.20 à la barre Fisk. Et Yordan Yotchev, le bulgaire, en barre parallèle. Avec un saleté en dessous, les bras fléchis. Un teint de ventre double arrière. De nouveau, une double arrière dans les barres. Salto au-dessus. Et le double carpe. Il s'en sort bien, Yann Kuchera. C'est une figure de la gymnastique mondiale. Yordan Yotchev, comme peut l'être chez les jeunes femmes. On a vu il y a de ça quelques jours à Stuttgart. Aïcha Gerber, la Canadienne, au sol. C'est pas facile de tenir cette position en attendant le départ de la musique. C'est vrai que ça se met pas en route quand même. Ça je veux bien comprendre qu'Aïcha Gerber est interrompu sur le mouvement. Et sa position de départ surtout. Allez, c'est reparti. Elle part pas non plus dans les meilleures conditions. Belle musique. Briller et demi. Et double briller et demi. Vous connaissez cette musique-là, hein? Marc Nofleur. Votre génération. Marc Nofleur, guitariste de Dyer's Twits. Dyer's Twits. Allez, triple brille, enfin. Et double carpet, un peu juste sous la fin. En tout cas, en totale harmonie avec la bande musicale Aïcha Gerber, la Canadienne. Alors qu'on revoit cette diagonale. Et la double briller et demi ici. C'est très... C'est très rythmé, hein, pour la Canadienne. Voilà, d'ici quelques instants, nous retournons au saut de cheval. Le Canadien. Dans cette fois, ça sera... Et c'était la dernière diagonale, hein, d'Aïcha Gerber, qui obtient au sol une note de 8, 550. India Brinker, l'allemande, au saut de cheval. 25 mètres d'élan. Et pour une salto avant carpe. Donc, il y a un peu de puissance, là. Il faut dire que le cheval est haut pour elle, hein. C'est l'étoile de la gymnastique mondiale, qui est certainement encore quelque chose. Razzvan, c'est la riou, le roumain, à la barre fixe. Et le Def, le premier lâcher de barre, tour complet du Stalder. Endo, les passages en cubito. Et ça rattrape, encouragé par l'entraîneur. Un peu de mal, là, c'est la riou, sur ce mouvement. Et de nouveau, les prises mixtes. Et la sortie, avec une double pirouette. Et oui. Alors, Razzvan, c'est la riou, qui a gagné son billet pour Melbourne, pour les prochains championnats du monde, ainsi que Marianne Dragulescu et, bien entendu, Mario Surzica. Le roi du cheval d'arçon, Mario Surzica, qui tentera de décrocher à nouveau une médaille. Razzvan, c'est la riou, qui obtient ici une note de 8,250. Patrick Dominguez, le suisse aux barres parallèles. Salto en dessous, bras tendu. Ouh, double arrière, arrivé en poirier. Salto en quart à la pub racale. C'est physique, là. Un petit peu, monté à l'équilibre. Attention à la liaison, vals arrière. Et double avant en sortie, malheureusement, en arrière, sur le temps de préparation. On voit ici le double arrière planté à la pub racale. Le salto en quart. Et le double avant. La République populaire de Chine. La Chinoise Bing Hang. Au sol. Patrick Dominguez, qui a obtenu 8,150. Son passage aux barres parallèles. Double et demi pour débuter. Chorégraphie au centre du praticable. Chorégraphie, là, pour pivot complet. On va rejoindre le bout de la diagonale. Pour préparer l'acrobatie. Double arrière carpelle. Petit bout de caoutchouc, là, cette Chinoise. Écoutez, triple vrille en plein, mais limite, hein ? Oui. Limite à genoux. Très applaudi également Bing Hang, qui fait merveilleusement corps aussi avec sa bande son. Tempo, tempo et flaque. Et un, deux et demi. Mais ils ne sortent pas du praticable. Le double arrière carpe, bien aligné. Ça, c'est propre. Et c'est sur la fin, ici. Où il y a la petite erreur, hein ? Ça se rappe pas bien, mais ça n'a pas échappé au juge. Bing Hang qui obtient une note au solde 8,70. Marina Proskurina, l'Ukrainienne. Allez, un saut. 25 mètres d'élan. Pour une vitesse maximale. Avec un saut par renversement en vrille et demi. Je présente un fois magnifiquement bien la rubrique d'Ukraine. Nous allons retrouver l'équipe d'Espagne en plein de progressives. Avec Raphaël Martinez, à la barre fixe. Suivi par l'entraîneur Fernando Siscar. Collègue de compétition. Les années 80. Le catch-off tendu. Vous vous retrouvez tous, en fait. Toujours. Le tour complet. Passage en capital. Beaucoup de style pour ce gymnase espagnol. Un dos jambe serré. Cubital. Deuxième tour. Très bien placé. Stalder, tour complet. Suivi de Rivalco. Aïe, aïe, aïe. Manque de vitesse. Sur cette rotation. Et la sortie. Un pirouette complet. Pour Raphaël Martinez qui fait tracer 22 ans dans un mois pile. L'Espagnol, 8,450 pour ce passage à la barre fixe. Avec une petite erreur, on l'a senti un petit peu poussif quand même à un moment, Raphaël Martinez. Nous avons la note pour Patrick Dominguez qui obtient 8,15. Annoncé par le speaker ici au complexe sportif du Beau-Sobre. Mélanie Marti, la Suissesse au sol. Le speaker Olivier, qui n'est autre que Michel Rouquet, spécialiste des reportages, des commentaires en compétition. Il a commenté les Jeux Olympiques d'Athènes et qui est l'entraîneur national de trampoline en France. Il a commenté les Jeux Olympiques d'Athènes et qui est l'entraîne en France. Merci. 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 de tout refaire pour le spectacle en tout cas voilà c'est parti et ça passe pour complet avec marquer l'offre sauter en lune stahlberg tout complet et la sortie un triple arrière oui et le petit pas en arrière pour dimitri karbanenko quel dommage à laurent qu'il est chuté oui le français parce qu'il jouait gros quand même ici à morge à dimitri karbanenko il jouait un billet pour aller à melbourne au prochain championnat du monde finalement ça aurait été une soirée très très délicate pour pour le français avec ras van selariu qui se présente ici au sol le roumain ce demain salto entendu leur explication quand même pour l'arrêt de ce mouvement olivier c'est que le jeune roumain selariu s'était fait une entorse à l'entraînement d'ailleurs on voit sa cheville qui est bandé sur le pied droit voyez il aura fait un petit élément mais il va pas il n'a pas terminé ce mouvement parce que là vraiment c'est à l'heure c'est trop dur pour le scénario et il ya il ya trop de risques et trop d'enjeux pour aller les prochains jours voilà ce qu'on vous le rappelle on vous l'a dit tout à l'heure il ira à melbourne au championnat du monde donc il faut pas hypothéquer les chances de selariu et on termine avec aibinteng à la barre fixe le chinois qui viennent de passer en position cubicale si avec le deuxième tour c'est limite l'entraîneur se rapproche parce que il y a prise de risque et danger dans ce lâcher de barre olé ça passe salto avant tendu de la position cubitale il a sorti qu'on espère debout pour le chinois oui c'est devant c'est devant et bien ce sera à moitié debout et à moitié à genoux pour aibinteng qui conclut donc ce 22e mémorial gander ici au complexe sportif du beau sobre on a assisté à une belle soirée laurent oui du beau spectacle du magnifique spectacle et avec un public ravi un public de connaisseurs on avait fait sale comble ce soir et on ne se lasse pas de revoir cette sortie d'aibinteng ça restera pas le plus beau mouvement de la soirée mais en tout cas on a eu un bien beau spectacle aibinteng qui s'impose finalement avec un total de 36 850 devant le bulgarien d'annechef 36 050 et tsukara le japonais 35 850 sixième place pour yann kuchera et dixième place pour dimitri karbadenko chez les jeunes femmes victoire de la roumaine sandra isbaza avec un total de 28 100 devant melanie marty et isabelle severino qui monte sur le podium on notera la dixième place d'emilie le pennec mais c'est pas grave emilie le pennec nous la retrouvons bien entendu à melbourne et elle ira chercher une médaille aux bars asymétriques aux prochains championnats du monde merci laurent merci olivier à très bientôt laurent sur sport plus pour de nouvelles images de gymnastique avec plaisir rendez vous dans quelques jours pour l'épreuve de coupe du monde à glasgow et puis il y aura la suisse cup et marie bord allez à très bientôt ciao